oh qu'est ce que c'est agréable c'est agréable là je n'ai droit à aucune excuse je suis obligé de faire du bon taf un écran c'est juste pas possible voilà c'est je parle pour moi c'est juste pas possible deux écrans c'est le minimum requis encore une fois pour moi trois voilà trois écrans c'est ce qu'il me faut attention pas pour toutes les tâches mais je pense notamment j'allais dire si je passe en live mais même pas en si je réalise une vidéo trois écrans c'est bien c'est ce qu'il me faut l'écran principal de travail celui que les personnes vont voir celui-ci me permet d'avoir un retour vidéo et audio de ce que j'enregistre et alors le troisième lui me permet d'avoir un retour sur la charge système que ce soit que ce soit cpu mémoire disque et comme ça ça me permet d'anticiper alors maintenant j'ai les trois écrans devant moi en plus ce sont trois bonnes marques trois très bonnes marques nous avons l'écran principal il yama nous avons l'écran secondaire droit d'elle très bonne marque également et alors l'écran secondaire gauche hp très bonne marque également alors vous vous ne le verrez peut-être pas au travers de la de la caméra et moi je vois la différence et si je devais faire un classement si je devais faire un classement simplement en me basant sur l'image que me renvoie chacun des écrans et bien le podium je vais commencer par le numéro 3 le moins bon le moins bon entre guillemets ce serait celui ci l'écran principal il yama et oui en numéro 2 d'elle hp d'elle non ce serait l'hp en numéro 2 et le petit champion et oui c'est le d'elle si vous pouviez voir la netteté de cette image je parle pas de la résolution la résolution n'est pas autre je serai pas vous dire la résolution qu'elle a si voici je mens je pourrais je pourrais vous donner la résolution voilà et alors le d'elle résolution de 1280 par 1024 seulement oui c'est un écran 5 car mais qu'est-ce que voilà on va tout de suite la qualité de l'image renvoyer franchement les couleurs les contrastes la luminosité l'écran principal du 16 9 ans en 1080p et alors nous avons nous avons le hp qui a la même résolution que le del c'est un 5 car en 1280 par 1024 alors oui attendez c'est pas fini ces écrans sont reliés en fait à la station de travail del précision t 3500 ce qui est génial c'est que la carte mère de ce del précision t 3500 peut accueillir deux cartes graphiques qu'un graphique tagué pro donc ici je parle de nvidia quadro et regardez elles sont elles sont elles sont elles sont ici moi elles sont ici chacune des cartes me permet de connecter un dvi et deux display port ok donc ici c'est vraiment des cartes des cartes pro pour ajouter des moniteurs supplémentaires puisque au total si je voulais je peux travailler avec six écrans ok certaines cartes graphiques classique non pro propose de multiples sorties mais c'est juste pour permettre d'avoir du choix c'est pas parce qu'une car graphique propose trois sorties que vous pourrez brancher trois moniteurs ici et bien c'est le cas réellement le nombre de sorties reflète le nombre de moniteurs que l'on peut connecter voilà si je veux je peux encore brancher donc deux display ports et un dévis voilà allez bye bye